Musique Bonsoir, chers publics Bonsoir, bonsoir Alain Bonsoir, bonsoir, bonsoir chers publics Nous voilà donc rendu à la troisième séance de ce masterclass de philosophie du plaisir Absolument Troisième et dernière séance Donc la première autour de l'ivresse La seconde autour de l'amour Et ce soir, tu as déjà bouffé du poulpe cru Donc sur le plaisir de la nourriture, de manger Oui Voilà, la salle Applaudissements Bien, bien, et bien, et bien Vous voyez, j'ai une montre à gousset, mais quand je l'ai acheté, j'ai dit je veux une montre à gousset 5 euros Par contre une montre à gousset qui donne leur 10 euros Une montre à gousset c'est pas pour leur, c'est plutôt pour la gueule et tout Pour 5 euros, j'ai leur montre à gousset, mais je ne l'ai pas leur Donc je te remercie pour ta montre, peut-être que si tout se parvient tout à l'heure, il l'oubliera Alors, je pourrais m'acheter au moins 8 montres à gousset qui toutes donne leur Alors, nous voilà donc ce soir réunis ici à Marguerite pour notre ultime masterclass de philosophie du plaisir Alors, il y a des têtes nouvelles, 2-3 mots rapidement pour mettre à l'aise bien sûr messieurs dames Ici, nous avons donc ainsi que ça a été présenté 3 leçons et nous sommes là sur la dernière Vas-y, mets-toi à l'aise, personne ne se t'en regarde de rentrer, tu ne te déranges Et puis surtout qu'il y a quelque chose discret Vas-y, vas-y Tu retires ton chapeau, on te voit moins d'ailleurs C'est toujours ça Voilà, en plus il n'y a pas de place de ce côté Ravancez pour te mettre là-bas Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, 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 fais ton cake Oui, donc comme je le disais avant l'arrivée des perturbateurs Il est évident que cette troisième leçon, bien sûr, est indépendante des deux précédentes Donc là, tu vas en savoir plus sur la gastronomie Même si tu n'y connais rien sur l'ivresse ou sur l'art et la manière Le secret alcour, peu importe On va se concentrer un petit peu là-dessus premier élément à mettre à préciser comme ça pour vous mettre à l'aise et puis le deuxième élément il est certain que, n'attendez pas de moi que je sois un philosophe dans le sens philosophe patenté et tout ça même ce soir j'ai quand même placé la chemise blanche j'ai mis la mèche, donc tout ça pourrait m'apparenter un petit peu quand même à ceux qui ont il y a quelques années décrété qu'il fallait bombarder la Libye pour autant je m'écarte un petit peu de ça moi j'ai pas prétention à être philosophe bien sûr vous connaissez l'expression mais il faut la rappeler, philosophe fortin, monumenteur de métaphysique, décravateur de concepts et éventuellement pétomane mentale uniquement sur rendez-vous donc vraiment tranquille vas-y, 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 il y a un peu de retard mais vas-y, vas-y, personne ne le regarde personne ne la regarde elle se gare en fait ils ont du mal à se garer et donc ce soir avant l'arrivée des ultimes retardataires qui commence à nous parler sur le haricot on va donc aborder vous avez entendu l'intitulé du sujet de ce soir t'as déjà bouffé du poulpe cru attention que les choses soient claires je ne parle pas du poulpe à la plancha avec sa rondelle de citron que vous avez sur toutes les tables du Gros du Roi jusqu'à 7 en passant les margues lorsque les pingouins qui habitent au nord d'Avignon descendent 6 mois d'un année pour déguster les traditions culinaires locales on est vraiment ici dans le poulpe en tant qu'il est cru et c'est ça que je vais commencer à explorer avec vous après l'arrivée de nos retardataires entre merci je ne vous dérange pas je ne sais pas ce qui sera après c'est tout mais là encore si j'ai une démarrée à démarrer ma réflexion sur le poulpe cru que les choses soient claires encore je ne parlerai pas en mon nom propre et comme à l'accoutumée je mobiliserai des auteurs je n'ai pas vocation même à philosopher plutôt plus à présenter ceux qui avant moi philosophèrent alors ce soir qui est-ce que je vais mobiliser ? dans un premier mouvement je vais faire appel philosophes que les gens connaissent parce que quand on dit le nom ils pensent à un tonneau Diogène Diogène philosophe grec sauf que manque de peau si tu veux le tonneau a été inventé après la mort de Diogène je ne vais pas parler grec mais parler gaulois donc tout faux plutôt parler de l'anthore de Diogène on en parlera mais je prendrai appui d'abord sur Diogène après je ferai appel à un texte fondateur de la tradition gastronomique française ce mec qui a donné son nom à un fromage un mec qui s'appelle Briassavarin vous connaissez Briassavarin ? Briassavarin il a écrit un très très beau traité de gastronomie gastronomie transcendantale d'ailleurs il l'appelle complètement barré comme titre je prendrai un petit peu appui sur lui et à travers lui puisqu'il a la prétention d'élever la gastronomie à quelque chose de transcendantale à travers lui je l'interrogerai et je verrai que derrière Briassavarin qu'est-ce qu'il y a ? et bien en fait derrière il y a une figure d'un vrai philosophe dont il reproduit d'une manière absolument intuitive et inconsciente tous les concepts et qu'est le philosophe Auguste Comte qui lui est contemporain donc dans un deuxième mouvement je me servirai d'Auguste Comte et dans un troisième mouvement je me servirai philosophe comme ça alors philosophe limite on ne sait pas trop mais enfin en tout cas un type qui a beaucoup fait qui a beaucoup fait l'enverger les surréalistes mais qui s'appelle Charles Fourier et Charles Fourier pourquoi on est impératif de faire référence à lui dans cette ultime et troisième leçon parce que c'est le théoricien de la gastrosophie c'est incroyable le mec il invente le nom il invente le mot gastrosophie comme son nom l'indique de gaster qui en grec signifie l'estomac et puis sophia qui en grec signifie sophia donc il est un peu sophia de l'estomac ça vaut vraiment vous connaissez les sophies qui sont solides comme ça bien campées ben voilà quoi et donc dans un troisième mouvement et à tout ça et à tout honneur je renverrai donc à notre ami à notre ami Fourier qui nous permettra une fois encore d'interroger un petit peu ce qu'il en est sur les tenants non pas du pantalon mais les tenants et les aboutissants de la réflexion philosophique lorsqu'elle se penche comme ça le troisième plaisir qu'elle prévise le plaisir de la table ça va ? vous étiez que deux il n'y a pas un troisième qui va arriver ? ça t'aime pas ? il y a quelqu'un qui attend de mort la soirée ou peut-être en fait qui tapine sur le parking il se dit il y a de la circulation tout ça il a chargé moustillant ben écoutez je vais attaquer quand même je vais attaquer quand même si vous voulez bien et je vais prendre appui d'abord comme je vous le disais sur l'ami Diogène qui est le premier à traiter de la question du poulpe cru Diogène alors peut-être on va camper un peu le bugus pour que les gens ils comprennent un petit peu de quoi qu'on cause l'ami Diogène on est deux générations après l'invention de la philosophie donc c'est tout récent c'est tout récent Platon Platon il a il a un ensemble comme ça de disciples parmi lesquels un mec qui s'appelle Antistène et alors c'est rigolo parce que d'ailleurs on peut commencer par ça Antistène en fait c'est un surnom vous savez que les grecs ils ont des noms d'indiens par exemple tu vois par exemple un nuage rouge chez les indiens parce que c'est ça les nuages rouges c'est fait appeler les nuages rouges parce que je me laisse indécence trop il y avait un nuage rouge tu vois ou par exemple sitting bull sitting bull à la fois il y avait un taureau assis aujourd'hui ça nous je vais peut-être être rigolo parce que ça nous c'est indien mais ça reste un milieu de l'ethnocentrisme blanc si tu veux voilà les grecs ont la même chose par exemple Socrate notamment c'est la puissance du bien intéressant la puissance du bien et Antistène qui est donc un petit socratique un disciple le plus connu de Socrate Antistène ça veut pas dire contre enfin ça veut dire contre au sens de la proximité par quoi d'ailleurs on peut s'opposer quand on se confronte Antistène notamment ça veut dire celui qui est au plus près qui est au contact avec la santé Antistène étonnant comme surnom l'ami Antistène un des tout premiers disciples de Socrate a comme disciple Socrates a comme disciple Diogène ça a été difficile pour lui de l'avoir comme disciple puisque en fait Antistène refusait d'avoir des disciples genre il disait les mecs ils viennent me voir pour essayer de trouver grâce à la philosophie le chemin de la liberté mais trop s'ils viennent voir quelqu'un pour devenir libre il y a des mecs qui vont voir des maîtres spirituels enfin si tu vas voir un maître spirituel tu renonces à la spiritualité si tu veux qu'on sorte ton autonomie pourquoi tu n'en fasses à quelqu'un tu vois et donc Antistène systématiquement dès qu'il y avait les disciples qui venaient auprès de lui pour essayer d'accéder grâce à lui à la liberté il leur cassait la gueule tu sais je refuse d'avoir des disciples et donc il était réputé pour se promener comme ça avec une trop grosse batte de baseball et donc systématiquement dès que le mec s'est avancé il cartonnait comme ça et un jour il y a un mec qui s'avance vers lui et mec qui s'appelle Diogène comme ça et donc Antistène qu'est-ce qu'il fait hop il dit c'est bon voilà un nouveau près de 30 ans possible c'est bon ça va me faire du bien ça va me muscler et tout et Diogène s'avance vers lui s'incline comme ça devant lui non pas comme une marque de dévotion mais s'incline pour lui présenter le front et en disant à Antistène frappe mon crâne est plus solide que tabac et là Antistène est stupéfait il dit viens tu seras mon compagnon et il est chez les brefs il le saute de lui alors voilà je précise mais là je vais vite si vous voulez parce que le fleur tourne et tout et on a ton homme qui tapine là-bas et toujours est-il que Diogène rentre donc en philosophie à Antistène et Diogène a donc toute son aventure philosophique et là où ce nous intéresse par rapport à la question du poulpe cru j'y viens enfin maintenant Diogène naît d'ailleurs la légende raconte qu'il naît le même jour et la même année qu'Alexandre le Grand qui est l'empereur du monde connu Diogène vit Diogène se convertit à la philosophie et Diogène s'en vient à mourir et lorsqu'il meurt c'est là encore une des légendes raconte qu'il meurt au même jour que la mort d'Alexandre mais la chose qui est assez remarquable pour nous c'est quoi c'est que vous savez à l'époque on aime à se raconter des histoires de philosophes comme ça on aime à se raconter des histoires même si c'est des légendes parce que c'est ces petits ces petits on appelle ça des cris c'est-à-dire des très petites histoires qui racontent la vie des philosophes c'est le moyen en fait peut-être de méditant si c'est toutes petites histoires au fond d'avoir un enseignement philosophique et alors il y a eu une crise c'est H-R-I-E il y a eu une crise sur la mort de Diogène on dit la chose suivante un jour Diogène on a eu marre de vivre il a arrêté de respirer et il est mort alors c'est ce que tu essaies c'est une piste envisageable mais nous avons plusieurs interprétations possibles au fond qu'importe il y a plusieurs morts possibles pour Diogène mais nous avons à les méditer et il y en a d'autres qui sont précieuses pour nous il y en a une qui relate cela c'est que Diogène un bon jour trouve un poulpe comme ça dans la rocaille au bord du Méditerranée il attrape le poulpe et que fait-il ? et bien comme dans Old Boy ce film coréen ultra violent très fifant et bien que fait que fait Diogène ? il s'empare du poulpe cru et il le dévore il le dévore comme ça alors il n'y a pas l'AFP à l'époque donc on n'est pas contre au fait de ce qui s'est passé par la suite il y a plusieurs possibilités il y en a deux qu'on retient qui sont rapportés par un doxographe de l'antiquité qui apporte le même prénom que Diogène et pas le même nom Diogène Laherse et Diogène Laherse dit bon alors là il y a une possibilité pour la mort de Diogène partant de là donc Diogène n'est pas mort après avoir retenu sa respiration mais Diogène a bouffé un poulpe cru et là donc deuxièmement petit tas il a chié mou jusqu'à rendre l'âme par le voilà bon très vite Diogène Laherse s'est rendu compte que c'est pas avec ça qu'il allait vendre les bouquins quand même et puis il s'est dit qu'il allait partir peut-être sur une autre piste et l'autre piste c'est quoi ? c'est au moment où il croque dans le poulpe comme ça les gens se disent mais ça va pas fais-le à la plancha comme au bout du roi et les deuxièmement de dire non non là il y a quelque chose qui est plus tard il y aura ça aussi il y a quelque chose qui a à voir avec le rythme si je fais ça mes amis c'est par amour du peuple athénien et par esprit de sacrifice pour lui donc les mecs sont très étonnés ils disent ah bon peut-être que la chaîne du froid n'est pas respectée croque il croque dans le poulpe et là il ne se contente pas d'un manger un petit bout mais il veut le partager avec des chiens c'est une bagarre une grande bagarre entre les chiens et Diogène parce que nul ne s'entend pour savoir qu'elle n'allait pas prendre du poulpe et la bagarre tourne tellement mal qu'à la fin Diogène se fait mordre au talon et il en meurt limite limite au niveau du scénario enfin bon c'est ce que nous propose Diogène Lers et je crois que ça mérite qu'on le réfléchisse quand même faisons ou faisons ou faisons comme faisaient les grecs antiques c'est à dire on est là face à une histoire qui est presque une histoire un peu pittoresque un peu grotesque un peu drôle mais on peut essayer de réfléchir un peu plus loin sur le sens de ces deux morts qui ont à voir avec le poulpe cru et qui sont des enseignements assez intéressants sur la gastronomie gastronomie c'est quoi nomos la règle la règle la loi que devrait suivre l'estomac l'estomac c'est un organe naturel c'est très intéressant ça ça veut dire que quiconque réfléchit en gastronome est en train de réfléchir sur la loi de nature la loi de nature alors nous savons bien nous autres que ce qui nous caractérise c'est quoi c'est que en tant qu'homme nous ne nous contentons pas de vivre simplement selon le nomos qui est celui de la nature mais nous vivons aussi selon des normes des règles des lois qui sont élaborées au dessus contre les règles même de la nature et qui sont les règles de la civilisation donc le fait même de poser une gastronomie c'est déjà s'interroger sur la valeur et sur le sens des lois de la nature par rapport aux lois de la civilisation donc si je commence rien qu'avec ça ça veut dire que cette mort là mise en scène par Diogène n'est pas anodine lorsqu'il scoltine le poulpe cru lorsqu'il refuse la plancha et la rondelle de citron il est en train de dire quelque chose de cet ordre là il est en train de dire je veux me confronter à la loi de nature moi qui en tant que je suis un homme appartient aussi à la civilisation et puis il y a un deuxième élément que connaissent les grecs duquel il faut que je vous parle c'est que quand on parle du poulpe nous autres ben bon ça nous évoque ça nous évoque je sais pas Sébastien le Dauphin le nettoyeur de baleines avec la petite sirène enfin des choses comme ça tu connais le film ah non tu connais pas tu ferais une recherche sur Wikipédia de colorado par disney les années des années 2000 je crois là je chute un peu au niveau des références poulpe tu vois poulpe je sais pas poulpe chez les grecs c'est autre chose le poulpe ça évoque autre chose le poulpe c'est l'animal qui renvoie à Oceanos Oceanos il est toujours accompagné l'océan celui que nous appelons l'océan il est toujours accompagné du poulpe mais ça c'est intéressant parce que le poulpe c'est quoi c'est trop une bestiasse qui est un peu quand même trop sacrin parce que je sais pas si t'as déjà vu un poulpe c'est un peu genre mou quand même je veux dire c'est trop mou c'est un nombre de pattes tu sais plus tu sais plus c'est des bras ou des pattes donc c'est mou il y a une indifférenciation et ça c'est intéressant parce que vous savez que les grecs flippent un peu leur race face à l'océan tout le drame d'Ulysse c'est qu'il a pas de GPS pourquoi ? parce que qu'est-ce que fait Ulysse il cabote il cabote il cabote trop il est en bord de côte on est sur une mer mais on est même en plus sur la mer on est sur la mer pourvu qu'on garde en vue les côtes donc s'il y a bien quelque chose que détestent les grecs on a des colonnes d'Hercule c'est quoi ? c'est la menace de l'océan la menace de l'océan en tant que c'est le monde de l'indifférenciation et c'est pourquoi le poulpe est le symbole d'Okeanos le poulpe c'est l'indifférenciation c'est l'informe et il n'y a rien qui fait plus peur à un grec que l'informe l'informe c'est celui qui contient toutes les formes donc si vous voulez j'ai pas envie de dire que derrière cela derrière Diogène qui mange du poulpe cru il y a quelque chose qui nous semble de nous mettre en réflexion parce qu'il y a un animal qui renvoie à l'informe et il y a quelque chose qui renvoie au nomos à la norme à la loi dans la gastronomie comme si le gastère comme si l'estomac ici du philosophe voulait tenter une espèce de synthèse un peu incroyable comme ça entre l'ordre de la loi et l'ordre de l'informe vous me suivez ? ça va ? donc on n'est pas que dans la petite histoire belge-grecque de blonde mais on est aussi derrière devant quelque chose qui a des grands enjeux philosophiques les gens disent peut-être que Guillard pipote peut-être que là il parle grave en sucette et tout ça le bouc océanos la diarrhée la bataille de chien mordi au talon ça va 5 minutes non non et pour preuve rien que pour vous ce soir à Marguerite qu'est-ce que vous dites ? je ne suis pas venu avec un poulpe mort je suis venu avec des petits livres qui ont été pliés amoureusement par les classes de CE2 CM1 CM2 de la commune d'Amarguerite pendant les heures du soir où ils sont ici convoqués à la médiatique on les engage ici dans ce petit livret que je vais circuler pour te les distribuer quand je te demande de l'ouvrir tu l'ouvriras et tu découperas à l'intérieur des vrais extraits non pas de poulpe mais des vrais extraits de philosophes et justement nous allons commencer par le texte de Diogène selon lequel je te parle ainsi tu pourras vérifier que ce que je te dis ça n'est pas que trop bien sûr tu n'ouvres pas tout tant que je ne te dis pas de tout ouvrir ici il y a une espèce de bienséance très souvent les profs à la retraite ouvrent tout parce que pendant 40 ans ils ont été les premiers de la classe avant pendant 10 ans ils ont été les premiers de la classe encore et ils se disent putain c'est la retraite yo je fais le rebelle donc je le redis est-ce qu'elle te fuit-fuit-fuit-mille-tonne comme on dit je ne peux pas il te cheveux voilà vous frottez les épaules là ça va être sexy alors au fond je n'arrive pas à me déplacer donc soyez prêts à une réception atomique qui s'est connu là j'aurais prête C'est parti. 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 qui va inspirer. C'est parti. 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 non pas. C'est parti. 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 C'est parti.